Bruno Petit bonjour. Bonjour. Vous êtes le producteur de la série Scalp dont les deux derniers épisodes seront diffusés sur Canal Plus lundi 4 février. Scalp donc qui est une série qui raconte un petit peu votre histoire aussi puisque c'est celle des traders de la Bourse de Paris qui à l'époque dans les années 90 était dans la corbeille et négociait à la main et au bras levé les actions des diverses cotations parisiennes. Alors aujourd'hui l'actualité est monopolisée totalement par la question du capitalisme financier et de la négociation. Qu'est-ce que vous pensez en tant qu'ancien trader à la Bourse de Paris de cette évolution, de l'évolution qu'a connue le métier qui était le vôtre ? Donc effectivement j'ai passé 12 ans à la Bourse de Paris à la Crier sur un marché où on négociait donc en compagnie, on était en équipe 6, 8 ou même 20 si c'était de grosses compagnies de négociations. Et on est passé de cette ère encore humaine à une ère complètement électronique et informatique qu'est la finance aujourd'hui. Ce que j'ai voulu montrer avec la série Scalp qui passe sur Canal+, c'est qu'on était donc jusqu'en 98 les derniers mineurs de fonds de la finance française. On mettait nos vestes comme on mettait vous savez les lunettes de mineurs tous les matins, on descendait à la mine et on avait comme ça cet esprit de solidarité et d'équipe qui certainement n'existe plus aujourd'hui dans la finance moderne. Avec la mondialisation il fallait que les capitaux aillent très très vite d'un endroit à un autre, donc là pas de problème. Il fallait aussi qu'on puisse gérer financièrement énormément de possibilités de couverture dans le monde entier, donc les produits financiers sont là. Après je crois qu'on a un peu exagéré sur la multiplication des produits financiers et que finalement on a maintenant de véritables petites bombes atomiques dans chaque salle de marché quoi. Cette personnalité de Jérôme Kerviel qui monopolise toutes les intentions, qui fascine la presse ainsi que le public, est-ce que vous le trouvez crédible ce personnage de trader qui arrive et qui fait ça pour l'honneur, pour être le meilleur, juste le meilleur ? Je pense que c'est quelqu'un de très très solitaire et c'est quelqu'un qui s'enflamme quand il gagne et qui reste absolument seul quand il perd. Donc voilà, qui peut dire comment vit un trader seul derrière son desk aujourd'hui ? Personne, alors je ne condamne pas Jérôme Kerviel, je condamnerai ce système qui fait que les traders ne sont pas accompagnés, que finalement les traders jouent avec des sommes de plus en plus importantes sans qu'il y ait finalement des effets de clippé qui font qu'on garde un peu les sommes gagnées et on rejoue avec les mêmes sommes de départ. Moi j'ai connu encore à la CRIER les NIP, les indépendants qui jouaient leur argent et qui perdaient leur argent si ça leur arrivait de perdre. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on joue de l'argent, on gagne si ça gagne, mais on ne perd pas si ça perd. C'est soit la banque qui paye, soit la réserve fédérale puisque en 1998 c'était la FED qui était intervenue sur l'affaire LTCM. Donc la règle du jeu est différente et malheureusement on a l'effet casino sans en subir les conséquences. La dangerosité de ce métier de trader moderne, c'est que finalement à 20 traders dans le monde entier, on peut planter la planète en une après-midi.